bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne donc moi c'est Élise dans la vraie vie et élise.voisirs créatifs sur youtube pareil sur instagram je vous mets de toute façon tout ça en encart et puis dans la barre d'infos on se retrouve pour la vidéo des toiles que je vais réaliser au mois de décembre alors je vais faire comme d'habitude en format un peu vlog en fait faire des bouts de vidéos durant le mois de décembre pour vous montrer ben les préparations alors pas forcément toute la préparation pour vous montrer la toile avant enfin quand je la déballe quand je l'ouvre quand je la déroule plutôt parce que généralement je les ai déjà ouvertes et regarder un petit peu et puis après vous prendre à la fin pour vous dire la réalisation ce que j'en ai pensé etc etc donc on est au mois de décembre alors je triche un peu je fais cette vidéo dans la foulée de l'autre c'est à dire que nous sommes le 28 novembre mais je pense pas à l'attaquer cette toile même si je l'attaque maintenant ça fera partie des toiles de décembre donc ce sont c'est une toile de chez action la collection de noël tout comme celle que j'ai présenté à la fin de la dernière vidéo c'est une toile qui mesure 32 par 42 donc l'image en elle même fait vraiment 30 par 40 donc c'est la collection de noël et celle ci elle est phosphorescente c'est à dire que la lune va en grande partie briller dans le noir c'est mes filles qui ont choisi ça j'en ai donc j'ai celle là à faire j'en ai encore deux autres j'espère les réaliser et j'espère surtout réussir à faire une par semaine histoire de d'aller au bout du mois de décembre enfin jusqu'à noël au moins je suis pas sûr d'avoir envie de faire des toiles de noël après noël en tout cas j'ai quand même envie de les faire cette année j'ai pas envie de stocker ce j'en ai déjà un sacré paquet celle ci a l'air d'être beaucoup moins bloc que les autres il ya quand même beaucoup de d'incrustations couleurs là on a l'impression que c'est très foncé mais quand je vous approche voyez les symboles il ya un peu tout donc moi je vais plus m'amuser mais elle va être beaucoup plus longue du coup je vais moins m'amuser donc cette toile était avec les kits d'objets standard donc moi ça ça va aller la poubelle ça je vais voir dans quel état sont ceux j'utilise parce que j'ai tendance à les tordre donc on verra si je regarde ou pas puis ça je garde puis le sachet zip je garde et là où j'ai été très surprise c'est que au final il ya quand même un contrôle qualité donc voici les diamants je vais pas vous déballer il ya beaucoup beaucoup de foncés et puis ça c'est les phosphorescents vous voyez il ya des sachets où il ya très très peu de diamants mais c'est largement suffisant pour ce que je vais devoir faire là où j'ai été surprise c'est que lorsque j'ai déballé j'avais ce sachet là tout seul je me suis dit oh bah c'est une coquille il ya un sachet en plus mais au final en ouvrant la ribandelle qu'elle n'a pas été ma surprise découvrir que le set était en fait ouvert là vous voyez ouvert donc ça veut dire qu'ils contrôlent quand même la marchandise et qu'ils mettent si jamais il ya des sachets défectueux ils en mettent un autre du coup je suis très 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 contente parce que c'est vrai que sans ça j'aurais été un peu en galère je sais pas trop ce que j'aurais fait je pense que j'aurais gardé du bleu d'autres toiles pour rajouter voilà même si c'était pas forcément tout à fait la même teinte mais bon voilà bon bah c'est parti je vais faire la mise en place dans une petite boîte comme ça avec une autre boîte à côté pour tout ce qui ne rentrera pas et puis je vous retrouve très rapidement pour vous montrer l'état de ma boîte ou de mes boîtes remplies et après je commencerai allez à tout de suite et voilà j'ai fini ma petite préparation comme vous le voyez c'est même des couleurs très foncée c'est rigolo parce que le 6 et le 7 alors 6 et 7 dans les sachets je ne voyais pas vraiment la différence et au final dans la boîte on voit quand même la la nuance donc ça c'est cool et ça vous avez une autre boîte où j'ai ce qui rentre pas dans un contenant en fait le s c'est tout ce qui est phosphorescent qui va être beaucoup beaucoup dans la lune voilà alors ce qui est rigolo aussi c'est que j'ai fini par lire la notice de chez action enfin rigolo j'aurais peut-être dû commencer par lire une notice mais bon je sais faire du dp c'est pas non plus sorcier et eux ils préconisent de faire couleur par couleur c'est à dire vous faites tous les symboles 1 tous les symboles 2 etc etc et j'avoue que j'ai envie de procéder comme ça je ne vais pas découper cette toile en petits morceaux parce que j'ai envie de garder le papier je trouve que ils sont assez épais et de bonne qualité par contre la toile elle a eu du mal à s'aplatir vous voyez c'est encore j'ai pas encore mis le papier bien comme il faut ce qui est encore les pliures il n'y a pas de rivière possible donc je ne suis pas trop préoccupé bon ben voilà c'est parti et puis moi je vous dis à dans quelques jours une fois que j'aurai fini la toile à plus coco on se retrouve pour la mise à jour donc des toiles faites en décembre voici la première que j'ai faite donc cette semaine on est le dimanche 5 décembre donc c'est une toile de chez action alors ils disent 32 par 42 mais ça c'est bord inclus ce qui fait que l'image fait 30 par 40 de la collection noël et j'ai pas aimé la faire pas du tout j'ai pas aimé la faire parce que alors le bloc j'aime notamment la lune qui en bloc j'aime mais alors le confetti ou là pardon confetti dans le ciel là franchement j'ai pas compris ce que je faisais le père noël il est moche bon les rênes ça passe encore mais le ciel en haut ça a été la lune on va dire oui mais alors tout ça j'ai pas compris ce que je faisais alors oui peut-être qu'en fait c'est des des immeubles mais bon voilà en plus vous voyez la toile alors je l'ai pas encore encolée mais elle est encore gondolée d'habitude j'ai pas ce principe ce souci là franchement c'était vraiment pas alors l'image m'attirait bof enfin j'étais contente de la voir mais sans plus mais à la réalisation non pas du tout les diamants super poussiéreux pour la couleur la plus foncée donc celle là ma cire elle était noire au bout de 10 diamants vraiment très très poussiéreux et les diamants phosphorescent sont ici j'en ferai et j'essayerai de faire une photo pour vous l'incruster au moment où je parle là peut-être un peu après donc pour vous montrer ce que ça donne donc ça c'est toujours très rigolo mais ils sont un peu petit c'est extrêmement compliqué d'avoir une pause alors une pause nette non mais une pause nette et qui recouvre intégralement le symbole c'est compliqué du moins ça ne se passe ça ne se place pas bien au placeur multiple et moi c'est ce que j'aime faire quand il ya des blocs donc il n'y avait rien pour me plaire sur cette toile mais je suis quand même contente de l'avoir fini on passe en diamant donc il me reste de toutes les couleurs voire même beaucoup un pour tout ce qui est phosphorescent les casques que vous voyez vite c'est que je n'avais pas de diamant voilà bon bah c'était le petit update et maintenant je vais passer à une nouvelle toile pour cette semaine en espérant tenir le rythme donc celle là c'est aussi une toile de chez action et celle là je l'aime beaucoup j'aime beaucoup le dessin je trouve sympathique c'est vraiment pas le même style que l'autre cela vraiment c'était ma préférée il m'en reste encore une affaire que j'aime un peu moins je passe si vous la voyez elle est là j'aime un peu moins en fait je me rends compte que celle là c'était vraiment après vraiment ma préférée et à la réalisation la patinoire que je vous ai montré le mois d'avant j'aimais bien aussi donc je finis par celle là qui est peut-être celle que j'aime un peu moins par rapport à celle là mais bon ça c'est mes filles qui ont décidé dans quel ordre j'allais la faire vu que je n'avais pas ce n'était pas hyper important donc voilà là il ya des petites inscriptions c'est pour que je me souvienne dans quel sens on met le plastique parce que vous voyez je le recycle ça c'est le look que je dois faire en diamant carré et en fait avant il y avait un papier opaque et je me suis vraiment aperçue que ça ne motivait pas du tout à faire l'odp quand il y avait le paquet opaque le papier opaque pardon parce que comme je ne voyais pas l'image j'en avais rien à secouer en fait ouais bah c'est caché c'est caché ça restera caché alors que là je le vois ça motive je vois fait enfin bref du coup ces papiers là je les recycle donc oui j'ai oublié de vous dire que ça je les fais dans l'ordre des numéros c'est à dire j'ai commencé par le 1 et j'ai fini par la dernière lettre qui était le s comme c'est marqué dans la note 6 je pense pas je sais pas peut-être que je vais faire pareil pour celle là mais pour celle là s'il y a du ouais je sais pas au final faire ça pour celle là c'était pas la meilleure des solutions parce que comme il y avait tellement de blocs bah voilà j'ai bien pris du temps à la fin et quand vous êtes sur le point de terminer la toile quand vous voyez qu'il vous reste une couleur mais c'est la majorité de la couleur à placer c'est pas j'ai pas j'ai pas apprécié faire ça comme ça mais là comme j'ai plein de petites couleurs différentes je pense que je vais pouvoir plus apprécier quitte à peut-être faire une bande en bas pour faire ça et puis après faire le haut différemment je pense d'ailleurs que c'est ce que je vais faire c'est à dire que je vais faire tout ça puis le bonhomme de neige et ensuite faire couleur par couleur alors cette toile ci n'a pas de diamants trop sur les sens mais vous avez des diamants spéciaux je vais vous les montrer donc vous avez les demi sphères et puis les petites étoiles et il y a au moins de la baie c'est à dire les rouges et puis il est vert vous savez que je n'aime pas le vert mais bon voilà je suis incapable de dire si les blancs sont avait aussi je ne pense pas à b c'est parce qu'il ya une sur brillance que vous voyez bien sur le rouge ça veut dire horreur boréal donc voilà tous les diamants sont là je vais faire la mise en place je vais vider ça dans ma bouteille qui commence à être bien pleine faire la mise en place et on se retrouve à si j'ai oublié de vous dire c'est livré avec un kit d'outils complètement basique je vais garder le stylet rose pour pour remplacer celui que j'utilise actuellement parce que je l'ai plié je vais garder la cire et le reste et je vais garder le pochon plastique le reste je m'en sépare à noter aussi vous avez quand même pas mal de couleurs où il n'y en a pas beaucoup du coup je fais la mise en place et je vous retrouve pour une toute petite ou un tout petit bout de vidéo pour vous montrer ce que ça donne dans ma boîte comme ça et puis après je vous retrouverai dans une semaine pour la fin de la toile j'espère avoir le temps de faire cette toile en une semaine à bientôt coucou alors je retrouve une semaine après pour vous montrer cette toile qui est terminée tout de suite je vous montre ce qu'il me reste de diamants il m'en reste dans toutes les couleurs utilisées donc les cases vides c'est parce qu'il n'y avait pas de j'avais rien de base et dans les diamants spéciaux il m'en reste deux au niveau des demi sphères et je vous dis des bêtises que celle-là c'était une case utilisée il me reste une étoile ici il me reste dans les dans chaque couleur mais c'est vrai que pour certaines couleurs je me suis dit où ça va être juste notamment ces deux là il en reste toute façon les diamants sont plutôt bien taillés dans le sens où il n'y a pas trop de 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 coulée autour donc donc ça va on n'en jette pas trop par contre moins de problèmes que dans l'autre j'ai pas eu de difficulté à à cacher le symbole symbole pardon ou très peu bon c'est vrai que dans les couleurs claires je trouve que les diamants sont un petit peu petits enfin c'est pas la même qualité que dans d'autres sites genre fg normal gbfk ce genre de choses pour des diamants concernant cette toile beaucoup mieux à faire que l'autre avec la lune parce que c'était plus festif au niveau des couleurs parce que ça me parlait plus parce que tout ça par contre énormément de confettis donc là pris un peu moins de plaisir mais parce que moi je préfère en fait je préfère visuellement les confettis mais à poser je crois que je préfère les blocs même si c'est quand même beaucoup plus intéressant de changer de couleur j'ai pas du tout fait comme l'autre c'est à dire que j'ai pas posé une couleur après l'autre là j'ai fait plutôt par case et c'est clairement ça qui qui me convient parce que j'ai fait le test dans cette toile j'ai commencé partout le bas là donc là j'ai changé de couleur ça se passait plutôt bien c'était typiquement le genre de choses que j'aime faire et puis quand je suis arrivée que tout ça s'était fait que je pouvais me poser je vais même monter un peu au niveau des sapins j'ai commencé à faire couleur par couleur et là je me suis rendu compte que non non ça passait pas du tout donc j'ai recommencé à faire case par case de loin on s'aperçoit moi je m'aperçois là qu'au final je vois les traits du chalet alors que quand je le faisais je me demandais un petit peu ce que c'était je trouve que là le détail surtout là on se demande un peu ce qui se passe alors que le bonhomme de neige est vraiment super sympa les sapins c'est chouette le haut enneigé c'est plutôt pas mal mais là franchement c'est quoi cette galère quoi pareil là c'est quoi cette perspective autant les ronds les diamants s'intègre vachement bien dans le bonhomme de neige autant les étoiles on se demande un peu ce qu'elles font là voyez des fois elles sont vachement bien placées celle là par exemple on trouve enfin je trouve que les diamants ronds l'en sert pas mal mais alors celle là en haut oui mais en bas non celle là c'est la même et pourtant l'étoile est placée sur le symbole sinon on voyait pas le symbole enfin on voyait le symbole super kiffant à faire avec les abe qui brillent vachement bien dans le rouge dans le vert un peu moins mais bon comme c'est pas ma couleur favorite voilà très contente très contente très contente je vais l'en coller par contre celle là elle ne brille pas dans le noir et et voilà je vais pouvoir ranger et je passe tout de suite à la prochaine toile parce que j'ai une petite main innocente qui a envie de faire les gros diamants alors la toile suivante et ça sera la dernière de décembre et la dernière de la série de noël c'est celle ci c'est alors de ce côté là j'adore de ce côté là je déteste je trouve que la tête du père noël mais c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi j'ai déjà mis en place les diamants donc je vais vous montrer ça et je sais plus ce que je voulais dire ma fille veut mettre les gros là les aides donc je vais je vais vous montrer ça et puis après on va s'y mettre rapidement ça c'est des chaussettes tricotées c'est pour un podcast tricot alors voici les couleurs proposées bah ouais je n'ai rien à dire j'aime bien j'aime bien donc voilà c'est du confetti bloc ça va bien se passer alors ces trois couleurs là ces trois couleurs là c'est parce que ça rentrait pas en entier dans les petits pots et ça ce sont les diamants spéciaux qu'on va poser tout de suite euh j'avais pas envie de rouvrir un autre petit rangement pour le mettre euh bah écoutez voilà je pense qu'on se retrouve d'ici une semaine voire un petit peu plus parce que je vais avoir un peu moins de temps là pour la fin de la vidéo et sur ce je crois que j'ai absolument rien d'autre à dire en fait euh bah si le classique c'est des diamants ronds c'est les diamants donc spéciaux je crois que j'ai pas de ah si 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 c'était ça j'ai des très beaux jaunes là le r c'est du a b et le t c'est du a b les autres non c'est du classique ben voilà et donc ça sera la fin de ma série de noël et je pense que je ne referai plus ça c'est à dire me reer sur ah allez toi l'action parce que tout le monde les a et que je les veux et en fait non parce qu'au final bah voilà sur les quatre ma préférée reste la première euh c'est faire pour faire c'est pas voilà c'est pas c'est pas cool donc on verra la prochaine période de noël si j'ai envie d'une toile en particulier ou quelque chose mais voilà je sais que la prochaine collection action de toute façon je les ai jamais tous achetés en entier parce qu'il y en avait toujours qui me plaisait pas plus que ça et la selle que je vois tourner sur les réseaux avec les tableaux de maître au final je trouve la tête de la joconde absolument moche il y a la jeune fille à la perle que j'ai vu qui me plaît bien et la laitière ces deux là sur les six seront largement suffisant parce que c'est les deux qui me plaisent donc euh bon on va changer un petit peu de manière de consommer je pense mais en même temps c'est normal euh je ben voilà j'ai commencé j'ai débuté j'y suis allée fort mais comme j'ai fait pour le tricot et tout ça et euh là j'ai envie de prendre plaisir à faire ce que je fais et pas faire pour faire bon on se retrouve quand même d'ici une semaine sur ce je vous fais des bisous je vous dis à bientôt bon je passe 6 minutes 30 et j'oublie de vous dire quand même un truc important le toolkit le kit d'outils pardon qui était présent dans le carton classique le stylet, la coupelle, les deux pincers et puis le sachet plastique et on repasse sur nos diamants spéciaux qui sont quand même sympas et que j'ai une petite assistante qui est là qui va les mettre allez à bientôt et voilà on se retrouve en cette fin du mois de décembre pour que je vous montre ma dernière toile terminée alors comme toutes les autres du mois de décembre c'est une toile qui vient de chez action euh je sais plus c'est une 30 par 40 avec euh borne inclus donc en fait elle est 32.42 ça c'est super c'est vraiment un des gros points positifs de la toile le deuxième étant le prix 5,49€ euh voilà voilà on peut vraiment se faire plaisir pour pas trop cher sur cette toile là donc pas de phosphorescent mais des gros euh diamants donc ceux là et puis les étoiles que vous voyez moins bien ici oh le vernis pas beau je suis désolée je suis en train de l'enlever voilà il y en a plusieurs vous savez il y a les petites étoiles sur les rennes voilà euh diamants ronds euh bon bah comme d'habitude des petits écarts sur les tailles des diamants je trouve qu'ils sont trop petits moi mais bon c'est comme ça pour le prix et la taille euh je peux pas trop m'en plaindre euh cette toile m'a un petit peu réconciliée avec les toiles de noël dans le sens où j'ai vraiment adoré faire cette partie là et j'ai détesté cette partie là vraiment je trouve le père noël hideux ils auraient mieux fait de faire un traîneau avec des cadeaux un truc un peu plus géométrique que le père noël par contre je trouve les rennes vraiment très beau euh je suis pas fan à des des petits points blancs qu'on voit partout qui sont en plus AB qui brillent vraiment beaucoup euh vous voyez tous ces petits points là mais bon c'est pour représenter la neige qui tombe et en soi c'est pas bête euh bon je sais pas trop quoi dire parce que je vous l'ai dit à chaque fois si on va vous montrer un petit peu les diamants qui restent alors ça c'est bien parce que c'est bon il y a quand même une toile que j'ai pas réussi à finir à action parce qu'il me manquait des diamants des strass spéciaux là vous voyez il me reste de tout mais c'est vrai que plus ça va plus j'ai l'impression que euh il y a moins de rab bon c'est pas très grave j'ai pas eu de diamants euh à jeter dans le sens où il y avait des du tour un peu plus gros ou euh ou quoi que ce soit bon c'est vrai qu'il y a quand même une inégalité de taille des fois vous avez un peu plus petit un plus grand mais bah vous trier et puis euh et puis ça le fait euh par contre bon bah voilà je suis contente j'ai fini ma série de toiles de Noël euh mais je n'achèterai plus comme ça juste euh parce que euh c'est Noël qu'il y a la collection et que euh il faut en faire j'ai vraiment pas aimé faire ça euh parce que euh c'était le moment euh euh je préfère faire euh du diamant euh euh quand j'ai envie et là par exemple ça fait deux jours que j'ai fini la toile et ça me manque mais j'ai envie de me mettre sur une toile à moi euh le problème c'est que j'ai encore euh une toile euh euh à faire euh puis j'ai les toiles de ma fille aussi et euh elles vont passer en priorité mais bon voilà j'ai hâte de commencer celle que je me suis réservée petite rétrospective alors de ces toiles hop la toute première elle est là celle-là c'était vraiment ma préférée voilà même si on voit qu'il y a du blanc euh du blanc dans le noir hein ma préférée alors celle-là pas du tout aimée j'ai pas du tout aimée bien que maintenant je comprenne un peu euh puis elle tient pas tient faut que je fasse attention je comprends un peu mieux ce qu'ils ont voulu faire à représenter la ville euh euh c'est en voyant pour la quatrième fois que je m'en rends compte mais alors là vraiment j'ai pas aimé celle-là j'ai vraiment aimé même si euh le chalet là c'est un peu n'importe quoi mais celle-là j'ai vraiment bien aimé et puis celle-là bah en demi-mesure mais bon c'est chouette quand même donc voilà les toiles de Noël sont terminées il ne me reste plus qu'à vous bon je vous montre je vous laisse une page vide je disais donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh de joyeuses fêtes et puis bah on se retrouve euh je pense euh fin janvier je pense que je vais pas tarder à mettre cette vidéo parce que je vais plus avoir un mois d'écart ça sert à rien on se retrouve donc fin janvier pour la rétrospective de mes toiles faites en janvier allez à bientôt 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 à bientôt